Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, on va réaliser deux boissons chaudes. Une qu'on se fait généralement au début de l'hiver, on va réaliser un petit vin chaud fait maison. Et pour la deuxième, on va réaliser un bon chocolat chaud qu'on pourra accompagner d'un bon petit cookie. On y va pour la recette. Pour cette recette, on va utiliser trois oranges, de la cannelle avec un peu de bindiane, du sucre et du vin rouge. Pour le vin chaud, ça va être très simple. On va juste se faire chauffer notre vin rouge avec du sucre, un peu de zeste d'orange et de la cannelle avec, si vous le voulez, de l'anis étoilé et même un peu de vanille. On y va. De ce qu'on peut vous servir en fait en brasserie ou quand justement vous demandez dans un café. On va utiliser un chocolat chaud. Pour notre recette de chocolat chaud, on utilise du chocolat 70%, de la crème liquide, un jaune d'œuf, du lait, une demi-gousse de vanille et de la cannelle. On va commencer par se faire infuser nos épices avec une partie du lait. Puis à côté, on va réaliser une ganache avec notre crème liquide et le chocolat 70%. Puis une fois que ça sera bien homogène, on va incorporer le jaune d'œuf, puis rajouter petit à petit notre lait chauffé. Une fois que le mélange sera fait, on n'aura plus qu'à bien mixer pour justement faire émulsionner notre chocolat chaud et le déguster à 70 degrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vidéo sur les boissons chaudes est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette.